Yerou dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo tag, mais ça je pense que tu l'as vu dans le titre Mais on va pas parler de n'importe quel tag, pardon On va parler du le gros tag 100% livre Alors moi je vais mettre entre parenthèses slash manga Je ne vais pas te parler de vrais livres mais bien de manga dans cette vidéo Donc si la suite t'intéresse, continue Donc cette vidéo tag, j'ai tout simplement eu l'idée Parce que je me suis dit que c'était plutôt pas mal de faire des tags Parce que ça permet tout simplement de connaître un peu plus un youtubeur Que tout simplement des vidéos présentation et les vidéos FAQ Parce que les FAQ finalement les questions reviennent assez souvent en boucle Même si les tags c'est pareil Mais je trouvais ça plutôt sympa A savoir que oui, je dois faire une vidéo réponse à vos questions Que j'avais eu lors de ma précédente vidéo réponse aux questions Justement j'avais eu des questions dessous la vidéo Et je te les filme et je te les poste ça sur mon début août je crois Je tiens à préciser aussi avant de commencer cette vidéo de tag Que le jour où je filme on est le 24 avril Il faut savoir qu'entre mai et juin en fait Je filme et mes vidéos de mai et juin Donc là mon début fin avril ça compte aussi dans mai Il faut savoir que je filme donc mes vidéos de mai et juin Et je filme aussi à l'avance celles qui peuvent être filmées à l'avance Celles de juillet et août Donc voilà c'est ce qui explique le décalage J'avais un créneau de lit pour faire une vidéo tag Une vidéo tag ça peut se faire n'importe quand à l'avance Donc voilà Donc ne te dis pas Ah oui le jour même où il a posté la vidéo ou deux jours avant C'était ça Voilà tu te dis par exemple Pour la première question c'est le dernier manga que j'ai lu Et bah ça va être forcément celle du 24 avril Voilà Tout simplement Le dernier livre Donc le dernier manga que j'ai lu Donc le dernier manga que j'ai lu Donc c'était celui de ce matin Vu que je lis donc le matin de 7h à 9h Et c'est tout simplement le tome 6 du manga Ibi Chouchou Donc c'est un manga de Panini qui est en 12 tomes C'est un shoujo qui s'est terminé je crois quand même en septembre l'an dernier J'avais pas eu le temps de le lire Et à l'époque je m'étais dit Bah grave tu le repousseras tu le liras dans 2018 D'être un créneau de livre Ce qui est le cas Et en ce qui concerne mon avis sur ce manga Je te le présenterai donc cet été Donc juillet-août Honnêtement actuellement je ne sais toujours pas mon planning pour juillet-août Ni le nombre de vidéos tu auras dans le mois Par semaine etc Donc je reste floue Ça sera pour juillet-août Ça c'est sûr Voilà Et un très très bon volume d'ailleurs Donc le manga qui me fait le plus envie en ce moment Honnêtement je vais un petit peu tricher Je vais te dire 3 titres Et tu vas très vite comprendre pourquoi en fait je triche un petit peu Donc là prochainement il y a la Japan Expo Et donc il y a pas mal de séries qui vont se terminer pour la Japan Expo Et dans ma liste de titres qui se terminent pour la Japan Expo J'ai principalement soit des titres très courts Soit des titres quand même plutôt longs Plus de 15 tomes Et il y a 3 titres dans toute ma liste Donc qui se termine à la Japan Expo Qui est en plus de 15 tomes Et donc forcément ça fait un petit moment que je les attends Je vais te mettre à chaque fois les noms des mangas et la date du tome 1 Pour que tu puisses te dire Que depuis que le tome 1 est sorti Ça m'intéresse et j'ai envie de lire cette série Que tu te fasses une idée On va avoir donc le manga Assassination Classroom Le manga Arachnid Donc Assassination Classroom est de Kana Arachnid est de Soleil La catégorie Senen Et on va avoir Magical Girl of the End Si je ne me trompe pas Qui est des éditions Akata A savoir que donc les deux premiers que je t'ai cités Je vais les lire en choix Et par contre pour Magical Girl Magical Girl Je vais le lire sûrement un petit peu après la Japan Expo Dès que la Japan Expo est passée Parce que je ne pourrais pas gérer autant de titres Qui vont se terminer en même temps Et je te le présenterai par contre lui pour Halloween Pour le mois d'octobre tout simplement Parce que je pense qu'il colle parfaitement A la collection Halloween Voilà Donc un manga qui m'a fait pleurer Je vais rester sur un assez récent Je te dirai tout simplement le manga Le sablier Je pense que tu t'en doutes Vu que le thème est assez quand même hard Et surtout c'est un sujet qui me terrorise depuis des années J'ai envie de dire un truc Mais j'ai très peur qu'on le prenne mal Donc je vais me taire Et je le mettrai juste en MP à la personne concernée Mais en fait tout simplement Bah voilà C'est un sujet qui me terrorise C'est un sujet dont j'ai peur Et forcément le lire Le vivre Plus ou moins à travers les yeux de ce personnage M'a fait énormément pleurer J'ai pleuré minimum 3 fois par volume Sachant que j'ai lu 8 tomes Donc franchement Ça a été un petit peu corsé quand même Et voilà Donc dans les titres assez récents Le dernier manga qui m'a fait pleurer C'est celui-ci Un manga qui m'a fait rire Alors en titre récent Je ne saurais pas trop trop t'en citer un Je te dirais plus en fait un vieux titre pour moi Parce que c'est le premier de ma vie de Taku C'est tout simplement le manga Fruit Basket Voilà Donc Fruit Basket je me suis quand même beaucoup tapé des barres en le lisant J'ai vraiment beaucoup ri J'ai vraiment apprécié la série Sinon il y a aussi Metsama Je me suis plutôt pas mal fondue la poire là-dessus Sinon si je trouve vraiment des titres qui m'ont bien Je te les noterais Mais là pour l'instant je ne vois pas trop Et puis il faut savoir aussi que j'ai quand même pas mal de titres de lus Donc c'est assez compliqué de prendre dans le cerveau Et de prendre le dossier manga Et de sélectionner Et de se rappeler Tête-tête là il m'a bien fait rire Un manga à suspense Donc un manga à suspense Je te dirais principalement que récemment ça a été le manga La Cité des Esclaves des éditions Casterman Casterman Je ne sais jamais comment il faut le dire Qui est un manga en 10 tomes si je ne dis pas de bêtises Où vraiment je ne voyais pas du tout comment le manga pouvait finir Comment la situation allait se terminer etc Et j'ai été vraiment happée par la série Alors qu'il faut savoir que quand le manga est sorti Le premier tome je l'avais rabaissé plus bas que terre Mais je n'étais pas encore à apprécier les mangas en fait Où on va montrer la saloperie humaine Et alors que maintenant je suis devenue très friande Donc comme quoi j'ai évolué déjà avec mes années de Youtube Un beau manga Alors un beau manga qui est beau au niveau de la jaquette Ça dépend des goûts Mais je te dirais honnêtement du Bozlov Je vais principalement te citer L'étranger de la plage et L'étranger du Zephyr Qui sont du même auteur et c'est une suite Et Idamari Gakikoeru Entends-tu le chant du soleil je crois Des éditions aussi Bozlov Qui ont des couvertures magnifiques Après il y a un titre que je n'ai pas apprécié Mais j'ai très vite décroché Mais pourtant j'avais sûr kiffé la jaquette aussi de Bozlov C'est celle-ci Et je te dirais principalement ça Après si les éditions soleil Avec l'auteur Seki Aikawa Ses toutes petites oeuvres en 2-3 tomes Là aussi des couvertures assez magnifiques je trouve Et en soleil aussi je te dirais L'auteur qui a fait Secret Feeling Et Romantique Mémoriste Je crois que c'est du même auteur Et j'ai adoré aussi ses jaquettes Mais après c'est pas du tout les mêmes choses Au niveau des illustrations Un manga qui fait peur Donc forcément c'est un manga d'horreur Et je te dirais que les 2 mangas Qui m'ont fait le plus flipper Qui m'ont fait faire le plus de cauchemars Pendant un temps hallucinant C'était le manga Gotte Que j'ai lu Que j'ai voulu relire mais j'ai pas réussi Et que j'ai offert à ma meilleure amie Parce qu'elle adore ce genre de truc Voilà Et le manga Juhon Aussi que je lui ai offert Parce que moi je les avais lus une fois J'ai voulu le relire Et c'était pas possible Donc c'est les mangas qui m'ont fait le plus flipper Et pourtant je les ai relus il y a pas très très longtemps Parce que comme j'ai été la voir l'an dernier Donc en 2017 C'est à dire que j'avais dû essayer de les lire en 2017 Et que j'étais toujours pas capable Je sais même pas comment j'ai fait à l'époque Où je les avais lus en entier Parce que c'est un miracle Et encore Et c'est dommage parce que j'aurais bien voulu te les présenter Ce côté Halloween Ils sont pas mal Un manga qui n'en vaut pas la peine Alors honnêtement Donc un manga qui n'en vaut pas la peine Honnêtement là j'ai un petit peu du mal Je te dirais principalement les mangas Où finalement j'ai très très vite décroché Où j'ai décroché au bout de quelques pages Mais je me vois pas Et je ne me sens pas en fait de te dire Voilà tel manga il en vaut pas la peine Parce que ce ne va être que mon avis à moi Et pas le tien Et c'est pas parce que je vais pas apprécier un titre Que toi tu vas pas l'apprécier Donc voilà j'ai un petit peu du mal avec ça Donc voilà Après ce qui est chiant c'est quand par exemple Nous en France on a qu'une saison 1 Et qu'au Japon il y a une saison 2 qui est sortie Et qu'on ne l'aura jamais Ça ouais j'ai bien envie de te dire Ce titre là il en vaut pas la peine Parce qu'en fait tu n'auras jamais la fin Et tu ne sauras jamais la tournure du truc Comme le manga Beach Star Que j'ai lu l'an dernier J'ai lu une saison 1 Mais je n'aurai jamais la fin Et c'est dommage Et c'est surtout dommage Qu'on ne nous alerte pas sur internet Comme quoi il y a une suite Mais que la suite n'est pas disponible Parce que moi quand je l'ai acheté La saison 1 Bah j'avais eu aucune information Comme quoi il y avait une suite Mais qu'elle ne serait pas disponible en France Et donc c'est sur le tas que j'ai découvert Je me suis dit ah mince tant pis Un livre pour un jour férié Un livre pour un jour férié Je te dirais tout simplement Un livre donc détente et cocooning Et je te dirais rien ne tel Qu'un petit manga Kodomo Qui va être tout doux, tout mignon Ou si tu n'aimes pas les Kodomo Parce que tu trouves ça trop enfantin Un manga comme ce titre là Qui est vraiment tout détente Ou même Ibi Chouchou justement Qui est un manga tout doux, tout détente C'est tout calme, c'est tout lapin Tout bignon lapin Ou tout petit chaton Et c'est vraiment parfait Un manga que tout le monde devrait avoir lu Je te dirais tout simplement Pas un manga mais un genre de manga Les mangas qui vont te parler d'une vie Une vie dure Et ça te permet en fait de Comme si tu vivais une autre vie Et donc ça te permet d'avoir un Comment dire De voir les gens qui sont dans ce cas là D'une autre façon Je parle par exemple du manga Life Qui va parler d'automutilation Je parle par exemple du manga Virgin Complexe Non, Virgin Je ne sais plus Je te mets le titre Parce que je ne sais jamais son nom complet Je vais te parler par exemple Sans aller à l'école Je suis devenue manga K Qui va parler de la phobie scolaire Ou même d'un manga des éditions Je crois que c'est Taifu Qui a parlé du conjoint qui se fait battre Voilà Ou même Mots Qui est quand même un manga assez dur Assez violent Qui parle de prostitution Pourquoi ce personnage là On est venu à se prostituer Et ce n'est pas pour rien Donc je trouve ces mangas là intéressants Parce que tout simplement Ça te fait prendre un recul Sur ce genre de personnes là Parce qu'on peut se dire Les gens qui se prostituent C'est juste parce que Ils n'ont pas envie de travailler Donc ils vendent leur corps C'est facile Nanana Alors que pas du tout L'automutilation On se dit Pas mal de choses dessus Et ce n'est pas forcément le cas Etc Donc je trouve ça quand même Très intéressant de lire ce genre d'oeuvre Un manga que j'ai lu Le plus grand nombre de fois Je pense que ça ne va pas t'étonner C'est le manga Fruit Basket Ça a été donc le premier manga Que j'ai acheté Que j'ai lu Et comme quand je l'ai acheté Il était toujours en mode Parution en France Et bien je l'ai relu en attendant Je relisais en attendant Que le tome suivant sorte Et comme ça sortait Tous les deux mois Je crois que j'ai dû au moins lire Le manga Fruit Basket En tout cas les premiers tomes Jusqu'à une trentaine de fois Il y a le manga Genzo le marionnettiste Que j'ai dû au moins lire six fois Des tenues 042 aussi Que j'ai lu assez régulièrement D'ailleurs ces titres là A part Fruit Basket Je les ai déjà présentés Et on va avoir aussi Le manga Devil Devil Qui est un manga en 15 tomes Des éditions Qui a été stoppé D'ailleurs Des tenues aussi A été stoppé Et Genzo aussi Voilà Et en fait Devil Devil J'ai dû au moins le lire quatre fois Parce que j'adore ce manga Et qui est trop cool D'ailleurs je pense le relire prochainement Pour te le présenter Parce que mince Il a été stoppé récemment Donc le manga Devil Devil Est un manga Qui a été stoppé Il y a très peu de temps Et en plus Je le trouve quand même Très intéressant Et je le revois assez régulièrement Dans des boutiques d'occasion Donc je te le présenterai Quand même assez rapidement Cette petite vidéo Tag est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu N'hésite surtout pas du coup A aller voir Dans le i Pour me dire Si tu veux la même version En animé N'hésite pas donc A aller voir dans la barre d'infos Pour avoir Les liens Pardon De toutes les chaînes Youtube Que j'aurais pu citer Etc Les présentations des mangas Les liens de vidéos Des mangas Etc La barre d'infos sera très remplie Donc n'hésite pas A aller la voir Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve prochainement Pour un nouveau tag Sur ce A bientôt